Musique Shalom à tous, chefs, frères et sœurs en Christ, bonsoir, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Bienvenue à Entretien, Entretien reçoit pour vous aujourd'hui la prophétesse Christ Kouakou du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation. Par exemple, MPDE en abrégé, la cité dorée, nous allons parler de l'ouverture du cabinet de la prophétesse Christ Kouakou. C'est Vendée du Shalom, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je le disais tantôt, téléspectateurs, nous allons parler de l'ouverture du cabinet de la prophétesse Christ Kouakou. Alors, qui est la prophétesse véritablement ? Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et Shalom à tous nos frères et sœurs qui nous regardent maintenant. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen, amen, c'est vraiment. Voilà, la prophétesse Christ Kouakou est la fondatrice du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation. Je suis ivoirienne et je suis servante de l'Éternel depuis un peu plus de 20 ans. Plus de 20 ans ! Voilà, donc déjà 20 ans de ministère et aujourd'hui, on ouvre le tabinet de la prophétesse qui sera un programme bien précis sur toute la semaine. On en parle avec vous. Voilà, donc je bénis le Seigneur. Le cabinet qui est ouvert, c'est sur l'ordre du Seigneur. D'accord. Comme toujours, je suis la servante de Dieu à qui Dieu a donné la vision du programme Silo. Ah d'accord. Voilà, Silo, Silo, c'est ça. Voilà, et voici que Dieu, dans sa grande miséricorde, a permis que nous ouvrons maintenant un cabinet pour recevoir ses enfants. Parce qu'à chaque fois, il me dit qu'on me cherche. Il me dit, les gens te cherchent. Comme il me cache beaucoup, voilà, pour apprêter tout ça, parce que Dieu cache. Pour mieux apprêter, mieux préparer, il cache. Il faut assez de temps pour le faire. Et comme les temps sont accomplis, il dit que les gens me cherchent. Et voilà que dans sa grande miséricorde, il a permis qu'on ouvre le cabinet. Voilà, donc c'est comme ça qu'il m'a donné l'ordre. Nous agissons selon l'ordre du Seigneur. Voilà, il a demandé qu'on ouvre le cabinet et que je passe sur les médias pour appeler ses enfants, pour inviter ses enfants. Oui. Donc c'est ses enfants parce qu'il nous accordait une grâce particulière, la puissance de la guérison miraculeuse, la délivrance, la restauration en fait. C'est vrai que, bon, quand j'ai dit caché, on n'est pas caché, caché, on travaille quand même. Oui. On travaille, mais ils nous gardent de sorte qu'on ne soit pas débordés. Exactement. Maintenant, l'heure est venue d'ouvrir le cabinet pour recevoir ses enfants et ici, en Abidjan, en Côte d'Ivoire, ainsi que les autres nations qui cherchent. Exactement. Alors, le cabinet, il est ouvert ou juste là, maintenant, on annonce l'ouverture ? Non, le cabinet est ouvert. Est ouvert. Depuis combien de temps déjà ? Ça va faire, on a fait l'ouverture, ça va faire maintenant pratiquement deux semaines. Pratiquement deux semaines. Voilà, pratiquement deux semaines que c'est ouvert. Il m'a dit, va sur les médias, va à la radio, à la télévision, pour inviter ses enfants. Et voici l'ordre qu'il m'a donné. C'est parce qu'il m'a donné l'ordre que je suis là. Exactement. S'il ne m'a pas donné l'ordre, je ne peux jamais venir ici et parler d'un cabinet. Parce que je recevais avant, il y avait des bureaux, des réceptions que je recevais. Maintenant, il dit un cabinet. Un cabinet, c'est quoi ? Et voici l'ordre qu'il m'a donné. Et qu'il m'a invité d'annoncer et présenter le cabinet, en fait, cette vision. C'est une vision pour faire entrer ses enfants dans sa présence, en fait, pour leur restauration. Il dit, quand ils viendront, que chacun apporte son sujet. Là, tu envoies ton sujet. Toi qui me suis, tu me vois. Ta situation qui te préoccupe, que tu veux que Dieu intervienne, c'est une grâce particulière. D'accord. C'est une immense grâce que Dieu fait à ses enfants. Alors, ils viendront et ils apporteront leur propre sujet. Et comme ça, si je lui présente, lui, l'éternel, le problème de ses enfants, il interviendra. Amen. Et quand il dit, il le fait. D'accord. Alors, ça va se passer comment ? Quand est-ce que les enfants de Dieu doivent se déplacer ? Parce que ça ne sera pas du lundi au dimanche. Quand est-ce qu'ils doivent se déplacer ? Ils appellent. Ils appellent. Ils appellent et ils se font enregistrer. Ceux qui ne sont pas en Afrique, ceux qui ne sont pas en Abidjan. Et ils appellent aussi. Et puis, on leur donne des orientations. Comment faire venir par mail leur projet, leur situation, pour qu'on puisse les présenter au Seigneur. C'est l'ordre que l'éternel a donné. Il est un Dieu de miséricorde. Et j'ai béni l'éternel pour ça. Amen. Alors, parlant de réception prophétique, on va le dire comme ça, on va l'appeler comme ça. De réception prophétique, ce sera les... pour regarder si il m'affiche un peu. Je veux parler des jours de réception prophétique. Vous en avez combien dans la semaine ? Trois. Trois, oui. Voilà. Trois. Un jour à lit. Un jour pour ceux qui ne sont pas... Un code d'Ivoire à l'extérieur. Un jour à lit. C'est le jeudi. Le mardi, ceux qui peuvent se déplacer viennent. Le vendredi aussi, ceux qui peuvent se déplacer viennent. Voilà. Donc, deux jours pour les réceptions prophétiques, ici en Abidjan, où vous pouvez vous déplacer pour aller voir la sévente de Dieu. Et puis, un seul jour pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui peuvent appeler à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure ? Ils peuvent appeler à tout moment, sauf la nuit tard. Bien évidemment. D'accord. Alors, sévente de Dieu, qui sont ces personnes qui sont concernées par cet appel que vous lancez là ? Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Une personne malade, et si tu l'es malade. Je ne dis pas d'aller chercher ton malade à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de ça. Rends-toi simplement au cabinet. Ça vient de préciser aussi. Et l'onction part jusqu'à vous. Ah. Oui. Juste comme un point de contact en fait. Il a tout t'apprêté. Si vous avez quelqu'un qui est malade à l'hôpital, vous venez comme un point de contact. Voilà. Vous venez simplement. Et vous aurez l'onction pour restaurer des personnes. Il y a des personnes qui sont malades à l'hôpital, qui ne m'ont jamais vu, mais qui sont guéris. Il y a des gens qui sont jusqu'en Europe, qui sont jusqu'à Madagascar, qui ne m'ont jamais vu. Ils m'ont vu seulement à la télévision et qui sont guéris miraculeusement. Amen. Il y a des gens qui sont paralysés dans les autres pays en Europe, des joueurs, des footballeurs, qui ont eu des chocs qui ne peuvent plus jouer, mais qu'au nom de Jésus, à distance, il n'y a pas de barrière, bien sûr. Il n'y a pas de barrière pour le Saint-Esprit. Amen. Dieu investit qui veut et Dieu mettait aussi certaines personnes dans une concentration très strite afin de déverser sa gloire pour restaurer ses enfants. Voilà. Donc, c'est celui-là de Dieu, le grand médecin, qui répare les foyers, qui fait propulser les entreprises, en fait, qui restaurent. Oui, Ézéchiel 47, le verset 9 le dit. Je suis en train de parler d'Ézéchiel 47. Oui, cette rivière vivifiante, qui restaure, qui est invisible, mais qui existe. Voilà. Cette rivière-là, lorsqu'on rentre dedans, elle enlève tout ce qui est la mort, tout ce qui est destruction, qui est dans le corps et dans la vie de la personne. Nous sommes des témoins oculaires et chaque jour, oui. Ce Dieu-là qui m'a envoyé s'appelle le grand docteur, le chirurgien des chirurgiens, papa Jésus, le Jove-Rapha. C'est lui qui m'a envoyé pour restaurer la vie de ses enfants. Il a fallu des années pour préparer cette grâce-là. Et enfin, tout est bon. Voilà. C'est des choses extraordinaires. Extraordinaires. On a entendu quelques témoignages concernant, bien sûr, la guérison avec la sèvente de Dieu. Donc, même si vous êtes loin et que vous êtes en train de nous suivre, elle l'a dit, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Donc, même si vous êtes malade, pas besoin de vous déplacer. Si vous êtes à l'hôpital, je veux dire couché, sur un lit d'hôpital, pas besoin de vous déplacer. Un membre de la famille peut juste venir. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, sèvente de Dieu. Je voulais... Oui, nous avons encore la parole. Juste rappelez au téléspectateur que nous sommes pratiquement à la fin. Et nous allons permettre à la sèvente de Dieu d'ajouter encore quelque chose. Voilà. Je voudrais dire quelque chose. Lorsque Dieu fait quelque chose, il donne un signe, il atteste. Je vais vous dire une chose que l'oncet onction, la nature a fléché devant cette onction. Le Dieu qui peut ressusciter un tronc de bananier, sa racine, desséchée, et de la mort est sortie la vie. D'accord. Pour ouindre tout un champ, et rendre tout ce qui est dans le champ, la guérison, c'est-à-dire l'onction agit sous tôt, celui qui m'a envoyé t'appeler. Amen. Celui qui soude les os, des crânes fracturées, et puis quand il rentre en contact, pas les toucher, les crânes fracturées, les os se reconstituent comme si rien n'était. C'est lui qui m'a envoyé t'appeler. Celui qui arrose les entrailles desséchées d'une femme, pour faire enfanter comme si c'était un jeu de stériles. Celui-même qu'on dit qu'il a été oligose permis, je ne sais pas quoi, il ne connaît pas ça. Il enlève toutes ses histoires. C'est lui qui m'a envoyé te chercher, alors que le Seigneur te bénisse, et qu'il te conduit là où il a résolu te conduire. Amen, amen, c'est l'ordre de Dieu. En tout cas, prophétesse Christa Kouakou, c'est son nom. Elle est le leader du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation. Nous étions en train de parler, bien sûr, en abrégé. Vous avez le MPDE, la Cité de Ré. Nous étions en train de parler de l'ouverture du cabinet de la prophétesse Christa Kouakou, qui désormais reçoit tous les enfants de Dieu, même si vous n'êtes pas chrétien aussi. Même si vous n'êtes pas chrétien aussi, vous pouvez vous appeler. L'ancien n'a pas de barrière, maman. L'agir dans la vie de tout le monde, on ne peut pas tous les citer ici. Sinon, il fait des choses extraordinaires. Et l'heure est venue que toi, tu rentres dans cette grâce. Alléluia. Allez, bon, cher téléspectateur, vous l'avez bien entendu. Je vais laisser encore les jours de réception. Vous avez le mardi et le vendredi. Pour toutes les personnes qui sont ici en Abidjan pour les réceptions, vous devez vous rendre du côté de la Riviera Palmeray, à l'immeuble Le Walebo. Voilà, donc l'immeuble Le Walebo, près du Rampoint Ado. Donc vous vous rendez là-bas à la Palmeray, immeuble Le Walebo, près du Rampoint Ado. Il est mardi et il est vendredi. Et un autre jour, pour tous ceux qui se trouvent à l'extérieur, c'est le vendredi. Là, c'est le jeudi. Pardon, autant pour moi. Donc le jeudi, pour tous ceux qui sont à l'extérieur, vous appelez à partir de 8h. Pourquoi pas, 8h. La Sévente de Dieu est déjà débouée. Depuis très tôt déjà, mais 8h, c'est bon. C'est une heure convenable pour pouvoir appeler au cabinet. Voilà, donc jusqu'à l'heure qu'il faut. Vous appelez la Sévente de Dieu. Ce sont des réceptions en ligne. Deux numéros de téléphone. Moi, nous avons fini. C'est bon, plus rien à ajouter. Oui, c'est bon. C'est bon que tous se réjouissent pour cette grâce, en fait. Alléluia. Allez, 00225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pour joindre le cabinet, il faut appeler au 00225. Appelez au 0707 16 61 16. Je reprends. 0707 16 61 16. Pour le premier contact, le deuxième contact, 00225. Appelez au 0505 04 82 82. Je reprends. 0505 04 82 82. Ce sont les deux numéros de téléphone pour joindre le cabinet du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation. Nous avons terminé. Nous vous souhaitons une bonne suite du programme sur la chaîne des bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada